Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire cette jolie jupe que vous allez pouvoir faire à la longueur bien sûr que vous voulez. Une jupe courte, une jupe mi-longue, très longue, ce sera à votre choix. Et bien sûr cette partie là, vous pouvez la faire ou pas. Si c'est par exemple une jupe de plage ou de piscine, vous pouvez très bien faire directement le motif. Voilà, je vous fais voir le motif qui est super joli. Et très facile à faire. Que des brides et des mailles en l'air. Voilà, et cette partie là, partie fermée, c'est que des brides aussi. Voilà. Et bien sûr le caquin que je vais vous faire voir a donné tout le charme à cette jupe aussi au niveau couleur. Voilà. Donc bien sûr toutes les tailles, toutes les longueurs, inimaginables. Voilà. Allez on y va ? C'est parti, on va faire cette très jolie jupe. Pour réaliser cette jupe, j'ai utilisé donc un cake. Ce qu'on appelle un cake, c'est cette forme là. Tout simplement. Souvent des grands métrages. J'ai pris cette couleur magnifique qui m'a fait craquer. Ça commence par du blanc, jaune, orangé, bleu. Enfin, un bleu gris. Ça finit par du gris. Magnifique. Vous en avez de toutes les couleurs. Et elles sont aussi belles les unes que les autres. Je l'ai pris chez Serena. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et c'est la Aurora. Voilà. Au niveau info. Alors ici, la couleur, c'est la 326. Voilà. À titre d'info. Et ce qui est très intéressant dans ce genre de cake, vous avez 1000 mètres de fil. Alors attention, c'est pas un fil qui se crochette avec du 5. Là, il préconise un 3. Moi, j'ai pris un 4. Pour la souplesse et ma façon de crocheter me convient avec un 4. Voilà. C'est un fil qui est très doux. Il est très agréable. Agréable au toucher. Agréable à crocheter. Et agréable à porter. C'est parfait pour l'été. Pour vos petites tenues d'été. Et les dégradés donnent un charme fou à l'ouvrage. Vous pouvez faire avec un cake, une lutte unique, ou un gilet. Simple. Et c'est les couleurs, le dégradé qui va donner toute la beauté à l'ouvrage. Donc c'est vraiment un plus pour nos créations. Voilà. Donc hop, je vous le remets. Donc c'est la Aurora chez la Serena. Et je vous mets le lien en dessous. Il est... j'adore. J'ai toujours aimé ce genre de cake. Si vous me suivez, j'ai déjà fait des ouvrages avec des cakes dégradés. Voilà. C'est toujours super à faire. Donc allez voir. Vous verrez, il y a des couleurs magnifiques. Moi, j'ai craqué sur celle-là. Ce clair et après qui finit vers le gris. J'ai trouvé ça très très joli. Allez. Maintenant, c'est parti. Alors, vous voyez que quand on a un cake, soit on commence par le centre, donc comme moi, j'ai commencé par le centre, donc j'ai commencé par le plus clair. Soit vous commencez par le centre, soit vous commencez par l'extérieur. Alors, vous choisissez, ce qui est super, vous choisissez le sens de la couleur que vous voulez donner à votre ouvrage. Moi, j'ai décidé de faire du plus clair au plus foncé. Mais vous pouvez faire du plus foncé au plus clair. Voilà. Ça, c'est super. Si vous commencez par le centre, laissez le papier autour. C'est pratique. Voilà. Donc, à vous de voir. Si vous utilisez deux cakes, ce qui est faisable. Moi, j'ai fait du plus clair au plus foncé. Si je prends un autre cake et que je veux faire la continuité, dans ce cas-là, je vais commencer du plus foncé pour finir au plus clair. Pour avoir le blanc, jaune, gris, gris, jaune, blanc. Ce qui fait très joli. Après, si vous voulez avoir des coupures de couleur, dans ce cas-là, du centre au foncé et on recommence du centre au foncé. Et ça vous fait deux dégradés. Voilà. Jongler avec, c'est vraiment très intéressant. Alors, mesdames, comme d'habitude, voici quelques chiffres. Donc, avec mon crochet 4 mm, j'ai fait cette jupe. C'est un multiple de 15 pour la partie du point ici. Là, vous avez bien compris que c'est que des brides, des rangs de brides. Et après, la partie jolie qui est un multiple de 15. Quelques chiffres pour rapport à la taille de ma jupe. Pour les tailles, je vous dis de suite après. La partie des rangs avec les brides, j'ai fait 26 rangs, ce qui fait 26 cm, puisque une bride fait 1 cm. Et la largeur, c'est 80 cm de diamètre. On est d'accord. Tour de hanche. Puisqu'ici, j'ai mis une petite ceinture en maille chaînette pour pouvoir serrer à la taille. Mais il faut bien que les fesses rentrent. Donc, on regarde le tour de hanche. On est d'accord. Donc, mon tour de hanche fait 80 cm. Ce qui représente 165 mailles. Ce qui est bon pour mon multiple de 15. Et en hauteur, en longueur, ça vous voyez ce qui vous convient le plus. Même pour cette partie-là. Cette partie-là, bien sûr, vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Moi, j'ai fait un plein au-dessus pour la partie culotte, pour ne pas qu'on voit cette partie-là. Si, vous, ça ne vous pose pas de problème que vous la mettez, par exemple, pour la plage ou la piscine, vous pouvez faire le motif tout entier. On est d'accord. Donc, ma longueur fait 72 cm. Vous pouvez la faire plus courte, très courte, moyenne ou très longue. A vous de voir. Voilà. Maintenant, on passe à la suite. Alors, au niveau taille, vous voyez que ma jupe, c'est à peu près un 34. C'est un petit modèle. La taille 36, là, c'est de 88. Donc, moi, j'ai pris un cake. Et un cake fait 1000 m. On est d'accord au niveau métrage. Pour un 38-40, 96 cm, comme je vous le disais, de tour de hanche. Un cake aussi. 42-44, 104 cm de diamètre et de tour de hanche. Donc, vous voyez, soit vous prenez une jupe qui vous sert au niveau hanche, donc les centimètres sont bons. Si vous voulez un petit peu plus grand, vous rajoutez les centimètres. Voilà. Et comme je le dis toujours, c'est à titre indicatif, parce que ça dépend comment vous crochetez, serrez, lâche, comment vous aimez vos vêtements. Donc, pour moi, le top, c'est de se mesurer, de prendre les centimètres. Avec un centimètre, on se mesure, on met une petite marge. À partir de là, on fait sa maille chaînette. On vérifie que c'est bien multiple de 15, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de là, on crochette. Donc, ça, c'est vraiment à titre indicatif. Voilà. Allez, on passe à la pratique. Voilà. Donc, je vous fais voir d'un peu plus près. Donc, bride et après, au niveau du point, vous voyez, c'est quand même très, très joli. C'est assez sympa. Voilà. Très souple, très agréable à porter et super agréable à faire aussi. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Donc, quand vous avez choisi la taille de votre jupe ou que vous avez pris les centimètres, vous faites donc une chaînette avec un multiple de 15, comme je vous l'ai indiqué. Quand c'est fait, on va fermer la maille chaînette, puisque c'est une jupe. Alors, pour fermer sans que la maille chaînette vrille, moi, j'ai ma petite astuce, mais enfin, qui est pareil pour un peu pour tout le monde. Vous tenez bien le crochet. Vous faites glisser votre maille chaînette pour que tout se remette à plat doucement. Voilà. Quand ça c'est fait, moi, je bascule mon pouce. Voilà. Comme ça. Et je fais face à face mon nœud avec mon crochet. Et là, je peux faire, hop, ma maille coulée, voilà, dans la maille, voilà, petite maille coulée, pour fermer la maille chaînette. Voilà. Donc, comme indiqué, comme je vous ai fait voir sur la jupe, vous avez la possibilité de faire les rangs de bride. Alors, attendez, hop, je prends ma jupe. Voilà. Faire les rangs de bride, tout simplement. Par contre, il y a une petite particularité. Il y a deux petites particularités. C'est quand on fait le rang des brides et quand on fera aussi les motifs. Donc, je vous explique tout. Donc, moi, au niveau des brides, le rang des brides, j'ai fait 26 rangs, ce qui fait 26 centimètres. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit ou pas du tout. Si vous ne le faites pas, passez un petit peu la vidéo et allez directement au point. Voilà. Sinon, pour ceux qui font, donc, les brides. Donc, on fait, alors, moi, j'aime bien faire mon astuce, en principe, mais, moi, si, quand même, je vais vous le faire voir avec mon astuce. Donc, avec les deux mailles en l'air, vous revenez dans la maille que vous êtes, et vous faites la première bride. Voilà. Et vous avez votre maille pour après faire la maille coulée. Ensuite, ici, hop, on fait, donc, une bride dans chaque maille. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Tout simplement. Donc, par contre, je vais vous faire voir. On finit la maille chaînette. Vous, de votre côté, moi, du mien. Et je vais vous faire voir. Déjà, on finit toujours avec une maille coulée. Il n'y a rien d'exceptionnel quand on finit, quand on ferme le rang. Par contre, c'est à la façon de crocheter. On va faire aller-retour. Voilà. Donc, on fait et on se retrouve ici. Quand vous avez, donc, fini, vous avez fait votre maille coulée, en fait, le but, c'est vrai qu'instinctivement, on a tendance à tourner. Tac, tac, tac. Excepté que l'ouvrage va partir en biais parce qu'on tourne. Donc, il faut, en fait, faire son rang, repartir dans l'autre sens. Et on repart chaque fois dans l'autre sens. Voilà. Donc là, je suis arrivée dans ce sens-là. Ce que je vais faire, je vais tourner mon ouvrage. Donc, pour garder mon astuce. Alors, il y a deux façons. Je vais vous faire voir les deux. D'accord ? Première façon, vous faites vos trois mailles en l'air. Vous tournez. D'accord ? Voilà. Ici, ça correspond à celle-là. Vous voyez où je suis ? Je suis à cette maille-là. D'accord ? Donc, soit vous faites ça. Et après, vous faites la première bride ici. Sur la maille suivante. D'accord ? Je trouve que c'est moins joli. Voilà. Ou Vous allez faire deux petites astuces. Donc, la première que vous connaissez avec moi, vous faites les deux mailles en l'air. Vous tournez. Visuellement, on a l'impression, vous avez vu, que celle-là correspond à cette maille-là. Et on a l'impression que celle-là, elle est vide. Or non, cette partie-là, cette maille-là, c'est celle-là, les deux mailles en l'air qu'on a fait. Donc, vous allez prendre un marqueur à chaque fois. Ici, vous mettez le marqueur. Et, en fait, on triche un tout petit peu. Là, ces deux mailles en l'air, ce n'est pas une bride, on est bien d'accord. Voilà. Mais, elle appartient là où je suis, là où il y a le marqueur. Mais, visuellement, on a l'impression que c'est à cette maille-là, ici. Donc, bon, on ne va pas trop contrarier le crochet. Ok ? Là, vous allez me faire la première bride, ici, à la maille suivante. Voilà. Ces deux mailles en l'air ne comptent pas, hein. D'accord ? C'est juste pour tourner. Je vais faire mon rang normal. D'accord ? Je continue. J'ai mis le marqueur ici. On est bien d'accord, hein. Et le marqueur, vous allez me le mettre à chaque fois. Je fais mon rang et on se retrouve de suite pour vous faire voir la suite de ça. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc, en fait, ici, là où j'ai mon marqueur, c'est une maille qu'on n'a pas fait la bride, tout simplement. Vous voyez ? Vous voyez ? J'ai fait ma bride dans la maille suivante, mais là, je n'en ai pas. On le voit, d'ailleurs, si j'enlève mon marqueur, on le voit qu'il n'y a pas grand-chose. Mais, comme on a tourné, c'est vrai que ça porte à confusion. Donc, cette maille, là où j'ai mis mon marqueur, je fais une bride. Les deux mailles ont l'air, je les oublie. Je vous avais dit, on fait comme si elles n'existaient pas. Je rentre dans ma première maille. Hop. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Là, il n'y a pas de démarcation et c'est propre. Voilà. Et à chaque fois, on tourne. C'est-à-dire, donc là, je l'ai fait dans ce sens-là. Maintenant, je vais tourner et je fais dans l'autre sens. Donc là, je refais pareil. Mes deux mailles en l'air. Donc, vous voyez que, ici, mes deux mailles en l'air correspondent à cette maille que je ne vais pas pouvoir crocheter. Donc, ce que je fais, quand je fais mes deux mailles en l'air, vous voyez ici, c'est cette maille-là. Automatiquement, je ne cherche pas à comprendre, je mets un marqueur pour ne pas tout confondre et surtout pour ne pas oublier de la faire. Voilà. Et ça vous fera une petite démarcation toute jolie, propre et plus ou moins discrète. À partir de là, je tourne. Hop. Voilà. Et ici, je fais, à la première maille que j'ai sous la main, et je fais ma première bride. Voilà. Donc, vous allez faire ça jusqu'à faire la largeur que vous souhaitez. Moi, j'ai fait 26 rangs. Vous en faites un peu plus ou un peu moins ou pas du tout. Voilà. Et n'oubliez pas que là où il est le marqueur, c'est ma dernière bride. Allez, c'est parti pour vous. Quand vous avez donc fini la largeur désirée, ici, voilà, on ne va plus faire l'astuce des deux mailles en l'air et la bride dans la même maille. Ce serait un peu plus fastidieux. Et puis, ouais, on fait avec les trois mailles en l'air. À partir de... Quand on fait les motifs. Vous verrez, c'est un peu plus facile. Et en plus, après, ça ne se voit pas. Donc là, vous êtes ici. Donc, je suis dans cette maille-là, si on peut dire. Donc là, vous faites un, deux, trois pour faire la première bride. Et dans la maille suivante, vous me faites la deuxième. Donc, vous voyez que là, c'est vrai qu'on voit un écart. Voilà. Qui n'est pas joli. Donc, exceptionnellement, pour le premier, premier rang de motifs, je dis bien le premier, hein, voilà. On fait les deux mailles en l'air et la première bride dans la même maille. Voilà. Et ça fera un peu plus joli. Pour le premier rang, c'est tout. Hein, voilà. Donc là, je fais quatre... quatre brides. Ça, là, c'est les deux mailles en l'air, ça ne compte pas, hein, d'accord ? Donc là, j'ai fait quatre brides. Un, deux, trois mailles en l'air. Un, deux, trois. Ici, à la quatrième, je fais une bride. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. À la quatrième, je fais une bride. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À la quatrième, là, je vais faire mon petit paquet de quatre brides. Et après, en fait, on répète. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À la quatrième, une bride. Cinq mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. À la quatrième, je fais ma bride. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À la quatrième, je fais mes quatre brides. Un, deux, trois, et quatre. Et on recommence. D'accord ? Allez, jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous finissez avec les espaces. Puisqu'on travaille en boucle. Ça fait un, deux, trois. Et ça tombe, quatrième, sur le début. Et dans la première maille, vous faites la maille coulée. Voilà. Et là, on a fait le truc. Donc ça, c'était notre premier rang de base pour le motif. Maintenant, on va attaquer les rangs de répétition. Les rangs de répétition, il y en a trois. Trois n'est vraiment pas très compliqué. Voilà. Alors, précision. On va faire les trois rangs de répétition. Quand on finit les trois rangs de répétition, on va tourner. On va aller dans l'autre sens. On fait les trois rangs de répétition, on tourne. Trois rangs de répétition, on tourne. Ça permet, tout simplement, je vous explique pourquoi. Moi, j'aime bien savoir du pourquoi, du comment. Hop. Tac. Voilà. Ça permet, tout simplement, que quand on regarde les motifs, ils restent droits. Si vous faites les motifs et que vous ne faites pas aller, retour, aller, retour, mais que vous tournez en rond, en fait, vos ouvrages vont partir en biais comme ça. Et ça fera très moche. Voilà. Donc, pour que ça reste droit tout le long de la jupe, il faut faire les allers-retours. Voilà. Mais, on va le faire après tous les trois rangs de répétition. On ne va pas faire à chaque rang. Ce n'est pas nécessaire. On va faire les trois rangs de répétition, on tourne. On fait les trois rangs de répétition, on tourne. Trois rangs de répétition, on tourne. Mais on va le faire ensemble. Vous allez le voir visuellement. Ce sera plus facile aussi à comprendre. Donc, pour l'instant, je ne change rien du tout. D'accord ? Donc là, je fais un, deux, trois. Trois mailles en l'air. Je vais faire mes quatre brides. Voilà. Ici, un, deux, trois mailles en l'air. Pas dans le premier espace, dans le deuxième, ici. Je vais faire sept brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Un, deux, trois. Et je fais mes quatre brides. Un, deux, trois. Je saute le premier, ici. Et je refais sept brides. Donc, vous voyez, pour l'instant, le premier rang de répétition, ça va. Trois, quatre, cinq, six et sept. Un, deux, trois. Et je fais mes quatre brides. Donc, vous l'avez bien compris. On fait ça. Tout le long. Un, deux, trois. Et les sept. Et ainsi de suite. C'est parti. Maintenant, on va faire le deuxième rang de répétition. Donc, pour l'instant, on reste dans le même sens. Donc, on fait trois mailles en l'air. On fait nos quatre brides. Voilà. Ça, ça ne change pas, en fait. Et c'est toujours à ce niveau-là que ça se modifie. Donc, je fais un, deux, trois. Et là, on va faire des brides ensemble. Alors, je zoome un peu. Hop. Là. On rentre dans la première maille. On fait les deux premières boucles. On garde. Je rentre dans la deuxième. Je fais les deux premières boucles. On garde. Dans la troisième. Et je garde. Et là, je fais mes trois boucles. Hop. Deux mailles en l'air. Et attention. Là, je reviens dans ma dernière maille. Ici. Là. Je reviens. Je re-rentre. Je refais une bride que je garde. La maille suivante. Et la maille suivante. Et je fais toutes les boucles. Deux mailles en l'air. Ici, je reviens dans ma dernière maille. Et je fais les boucles qui restent. Les mailles qui restent. Voilà. Et ça vous fait ce petit motif super sympa. Trois mailles en l'air. Et je fais mes quatre brides. Voilà. Un, deux, trois. Et je refais. On refait ensemble. Première maille. Je garde. Deuxième. Je garde. Troisième. Je garde. Toutes les boucles. Deux mailles en l'air. Je reviens ici dans la première. Enfin, la première. La dernière. Pour ici. La dernière. Une. Deux. Et trois. Et je fais toutes les boucles. Deux mailles en l'air. Je reviens dans ma dernière maille que j'ai travaillée. On le voit. Hop. Une. Deux. Et trois. Et toutes les boucles. Deux mailles en l'air. Je fais mes quatre. Et ainsi de suite. Voilà. Un, deux, trois. Et je refais. Une. Deux. Trois. Deux mailles en l'air. Je reviens dans la dernière. Une. Deux. Et trois. Deux mailles en l'air. Je reviens dans la dernière. Une. Deux. Et trois. Voilà. Un, deux, trois. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de son bras. Voilà. Vous voyez. Le troisième et dernier rang de répétition. On est toujours dans le même sens. On n'a pas tourné. Vous me faites les quatre brides. Un, deux, trois mailles en l'air. Vous allez me faire une bride dans le petit espace qu'on a créé ici. Une bride. Ensuite. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous rentrez dans le petit espace et vous faites une bride. Un, deux, trois. Donc on fait trois, cinq et trois. Et on fait nos quatre brides. Qui est là ? Ça ne bouge jamais. Fidèles au poste. Elles sont toujours là. Voilà. Donc un, deux, trois. Premier petit espace. Une bride. Un, deux, trois, quatre, cinq. Petit espace. Et une bride. Un, deux, trois. Et je fais mes quatre brides. Voilà. Donc vous voyez que les trois rangs de répétition. C'est vraiment... Enfin... C'est facile. C'est facile. J'ai obligé de dire ce mot là. C'est facile. Voilà. Il n'y a que un petit peu là les trois brides ensemble. Mais bon, il faut bien découvrir les nouveautés. Donc un, deux, trois. C'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure des nouveaux points. Deux, trois, quatre, cinq. Des nouveaux points et des nouvelles techniques. Ensuite, un, deux, trois. Voilà. Donc allez, c'est parti. Vous me faites ça tout le long du rang. Vous voyez, ça fait joli. Donc là, maintenant qu'on a fait nos trois rangs de répétition. D'accord ? Un, deux, trois. On va... On tourne dans ce sens-là pour nos trois rangs de répétition. Maintenant, on va faire nos trois rangs dans l'autre sens. Comme ça. Donc on va tourner. Donc je fais... Hop ! Alors, pour une question d'esthétique visuelle, je fais une maille en l'air, je tourne, je fais les deux autres. Là, j'ai fait ma première bride. La bride qui correspond ici à la dernière, ici. D'accord ? Après, on a les trois autres à faire. Donc là, trois mailles en l'air pour la première bride. Et il faut qu'ici, je fasse mes trois mailles en l'air. Donc je continue. Un, deux, trois. D'accord ? Et là, dans l'espace du milieu, je fais mes sept brides. Voilà. On est bien d'accord, hein ? Voilà. Donc, vous allez tout simplement faire mes trois rangs de répétition. Là, vous faites le premier, maille coulée, le deuxième, maille coulée, le troisième, maille coulée. Et après, vous tournerez. Et vous ferez les trois autres. On tourne, trois autres. Hein ? J'espère que je suis assez claire. Ici, quand vous allez, bien sûr, arriver, que vous aurez fait un, deux, mais trois brides qui manquent, vous allez vous accrocher à la troisième maille. Donc, une, deux, voilà. il faut que vous ayez trois mailles de séparation ici. Donc, vous ferez votre maille coulée ici à la troisième maille. Hein ? Une, deux, et trois. Si vous n'arrivez pas à bien voir, vous prenez les trois mailles. hop, ici, un, deux, trois. On s'accroche ici à la quatrième. Donc, troisième en partant du bas ou quatrième en partant du haut, comme vous voulez. Hein ? Voilà. Donc, ça va vous donner, hop, voilà, tac, tac, je vous le mets dans le bon sens. Voilà. Ça va vous donner ceci. Voilà. Donc, ça vous donne cet aspect-là quand on fait aller-retour. Et ici, vous voyez, vos ouvrages, ils sont droits. Voilà. et ils sont droits. Tout simplement. Donc, en soi, la jupe, elle n'est pas compliquée. C'est juste les allers-retours qu'il faut bien comprendre pour que votre, votre jupe, quand on regarde comme ça, vous voyez, ça part droit. Hein ? Sinon, ça va partir de travers. Moi, perso, hop, voilà, j'ai fini avec le deuxième rang de répétition. Voilà. Pour que ça fasse joli en bas. et j'ai fait un rang de mailles serrées. Le rang de mailles serrées, je vais vous expliquer. Donc, pour le rang de mailles serrées, comme je vous disais, on finit, en fait, ici, avec ce motif-là. C'est quand même un peu plus joli. Et on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Voilà. une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille où on est, ensuite, dans la deuxième, troisième, quatrième. Ici, vous avez trois mailles en l'air. Je fais trois mailles serrées. une, deux, et trois. Ici, vous faites une maille serrée dans le motif. Une. Ici, dans l'espace, il y en a deux. Donc, une et deux. dans le motif, une et dans l'espace, deux mailles serrées. On suit la logique de ce qu'on a fait. Là, il y en a trois, donc je fais trois mailles serrées. Voilà. Et là, bon, là, c'est facile, c'est une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Donc là, j'en fais trois mailles serrées, une maille serrée, deux, une, deux, une, trois, et une, 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 une. Voilà. Et donc, ça vous donnera hop, voilà, une petite finition. Voilà. Quand même, que ça fasse propre. Voilà. Mais, en laissant le joli motif quand même visible. Voilà. Ensuite, moi, j'ai fait, alors, c'est au choix de chacun. On est bien d'accord. Moi, j'ai fait une toute petite ceinture. Alors, pas très grosse, parce que je voulais pas, ouais, visuellement, je voulais quelque chose de fin, mais après, c'est au choix de chacun. Donc, j'ai juste fait une maille chaînette et que j'ai fait passer dans les brides. J'ai même pas fait un rang spécial. Voilà. Vous pouvez faire un rang de maille chaînette et faire un retour en maille serrée, parce que ça rentre largement dans les espaces. Vous pouvez faire une petite cordelette. Vous les avez dans ma playlist. Vous voyez ce que vous avez envie. Et ensuite, vous passez, vous prenez une... Alors, si vous faites comme moi ma chaînette toute simple, moi, j'ai mis ma chaînette dans une aiguille et j'ai fait comme ça. Après, si c'est une cordelette, vous y allez, vous, avec les doigts. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé par deux brides. Voilà. Vous voyez ? Je ne passe que deux brides. J'en laisse deux ainsi de suite. Vous voyez ? Voilà. Tout simple. Et ensuite, ça permet de serrer au niveau de la taille comme on a envie. Parce que souvent, on a... C'est souvent. Non. En principe. On a les hanches qui sont quand même un peu plus larges que les tailles. Par contre, si vous avez du bidou, et que vous n'avez pas besoin de serrer la taille, ça ne vous empêche pas de faire la maille chaînette pour la déco, pour que ça fasse un peu plus joli aussi. Tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez ce qui vous arrange. Que une petite maille chaînette ou la cordelette ou maille chaînette avec un rang de maille serrée, faites-vous plaisir. Et moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai pris la fin de la pelote, parce que vous voyez que, hop, la fin, elle est bleue. Et je l'ai fait exprès pour rappeler la fin de la jupe au niveau de la petite ceinture et que ça ressorte sur le blanc pour que ça fasse un peu joli. Voilà. je crois que je vous ai tout dit. Et voilà, mes petites crocheteuses, votre jupe, elle est faite. Bien sûr, vous allez faire, vous, la longueur que vous avez envie. La largeur aussi. Voilà. Le cake magnifique qui fait tout le dégradé. Voilà. N'oubliez pas, je vous rappelle que sur le cake, vous avez moins 10% pendant 3 jours avec le code que je vous mets sous la vidéo. Franchement, c'est toujours ça de prix. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Voilà. En plus, c'est exprès pour vous. Attention. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette petite jupe ou grande jupe ou longue jupe, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien en dessous. Vous avez ma page Facebook. Vous avez tout. regardé dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, régalez-vous. Moi, je me suis éclatée. On n'en fait pas souvent des jupes, mais c'est assez sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de me suivre. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada